Le cadre de concertation du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est officiellement installé. Il est constitué des représentants des partis politiques, des représentants des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance et des représentants des institutions de la République et autres structures indispensables à l'actualisation du fichier électoral national. Ce cadre a pour responsabilité de servir de creuset d'échange, de partage de conseils et d'appui afin de garantir la quiétude et la fiabilité du processus d'actualisation du fichier électoral national 2020-2021. Il servira aussi de tribune pour recueillir les avis et les suggestions pertinentes exprimées par les populations, mais fondamentalement doit contribuer par l'ensemble de sa mission à la visibilité, à la transparence du processus d'actualisation. Les différents et autres contentieux éventuels devraient être soumis à l'examen de ce cadre. Pour le président du cadre de concertation, l'effectivité de la mise en place des commissions communales d'actualisation suivie de l'opération d'affichage des listes électorales dans les centres de vote est la preuve de la marche de processus d'actualisation du fichier électoral national. Par la même occasion, il exhote les élus locaux à poursuivre leur assistance aux équipes de conseils d'orientation et de supervision avec la même ferveur et le même enthousiasme. Ma récente visite dans certaines communes du Borgou m'a permis de constater de visu qu'à cette étape cruciale, le démembrement du COS assisté des autorités locales incite la population de nos villes et campagnes à sortir massivement pour consulter les listes affichées, ce qui permettra de prendre en compte les nouveaux majeurs, de faire des corrections sur les données personnelles des citoyens et de recenser les changements éventuels des centres de vote. Le chronogramme des activités inscrits dans le processus électoral est aussi rappelé au cours de la séance. Nous allons le 15 janvier finir avec la liste électorale que nous puissions transmettre à la Sénat si tout se passe bien avec la technique. Une fois la liste déposée à la Sénat, nous allons nous mettre au travail pour les impressions de la liste électorale à partir du 15 janvier et nous allons finir avec l'impression également des quatre délecteurs. En novembre, il est prévu une activité de radiation des décès. Les membres du conseil de concertation du COS LEPI invitent donc la population à dénoncer les morts figurant sur les listes électorales ainsi que les condamnés, ceux qui ont perdu leur droit de vote. Ceci pour leur faciliter la tâche au cours des travaux. Merci.